Bonjour, je m'appelle Victor Jarny, je travaille pour la fromagerie Baivière où je suis responsable commercial. Ça fait un petit peu plus de dix ans que je travaille chez Baivière désormais et donc Baivière, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise familiale qui est créée depuis 1980 par Pascal Baivière qui en est aujourd'hui toujours son dirigeant. Baivière, c'est d'abord un producteur de produits laitiers, de produits frais, donc des beurres, de la crème, fromage blanc, yaourt, dessert cuits, mais aussi de fromage. Donc on fabrique tous ces produits à partir de lait que l'on collecte dans un rayon de 10 à 15 kilomètres autour de nos fromageries. Quand je parle au pluriel, je dis nos fromageries parce qu'on a sept sites de production en France. Et donc Baivière, nous sommes producteurs, mais on est également commerçants puisqu'on a à peu près une soixantaine de points de vente ouvertes tous les jours en France. L'origine de l'idée vient de Philibert, qui est un des coachs sur le workshop, qui connaissait Pascal Baivière pour l'avoir interviewé dans son podcast Business of Bouffe. Connaissant Pascal et arrivant nouvellement sur Nantes, Philibert a eu l'idée de solliciter Pascal pour faire travailler les étudiants sur une problématique autour de son entreprise, entreprise qu'il trouvait intéressante. Et donc Pascal a forcément accepté et donc je le représente aujourd'hui en ayant fait ce petit brief aux étudiants ici à Nantes. Le brief est le suivant. J'aimerais que les étudiants travaillent et s'interrogent sur la capacité de Baivière à se développer sur le marché du retail en France. Et ce marché du retail, quelle forme doit il le prendre ? Est-ce qu'il faut que Baivière continue d'ouvrir des boutiques en propre avec ses salariés, son enseigne ? Est-ce que Baivière doit franchiser sa marque ? Est-ce que Baivière doit laisser soin à d'autres professionnels du retail de distribuer sa marque ? Il y a ce côté un peu business et puis après, que faire de cette marque ? Est-ce qu'il faut la renforcer ? Est-ce qu'il faut la rendre plus discrète ? Est-ce qu'il faut la changer ? Est-ce qu'il faut maintenir comme on est ? Et donc les étudiants vont devoir travailler sur cette problématique, sur le côté développement du retail et de la marque dans le retail. Et ce que j'attends d'eux, c'est d'avoir un esprit un peu innovant, novateur, ce que moi j'appelle un peu un rapport d'étonnement, qui puisse nous donner des idées nouvelles. Parce que c'est vrai que nous, on travaille tous les jours avec cette marque Baivière et on en est très fiers. Mais peut-être qu'il y a des super bonnes idées à prendre sur l'évolution de la marque. Et on a envie un peu de cet esprit de fraîcheur, on a envie que cet esprit de fraîcheur nous donne de nouvelles idées. Et j'aimerais, pourquoi pas, qu'ils challengent la marque sur des idées peut-être un peu loufoques, dans la mesure du raisonnable et du business bien sûr. Mais pourquoi pas aller chercher des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé sur de l'évolution de marque. Et ça, ça me ferait rire et ça me ferait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !